L'administration américaine a suspendu tous les vols charter privés entre les États-Unis et Cuba, pour accroître la pression économique sur la Havane. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a tweeté que le régime de Castro utilise des fonds de tourisme et de voyage pour financer ses abus et ses ingérences au Venezuela. En octobre dernier, les États-Unis ont interdit les vols réguliers vers toutes les villes de Cuba sous contrôle communiste, à l'exception de la Havane. Le tourisme à Cuba a déjà été durement touché par la pandémie de coronavirus. Les politiques radicales à l'égard de Cuba et de son allié régional, le Venezuela, sont bien accueillis par les groupes conservateurs cubano-américains en Floride, un État-clé du champ de bataille que Donald Trump espère gagner lors de l'élection présidentielle de novembre. La suspension des vols charter entre en vigueur le 13 octobre, jour de l'anniversaire du défunt dirigeant révolutionnaire cubain Fidel Castro. Les vols charter américains autorisés à destination de Cuba à des fins d'urgence médicale ou de recherche et sauvetage seront toujours autorisés. Les vols commerciaux américains à destination de Cuba ont repris en août 2016 pour la première fois en plus de 50 ans. Le dégel a été annulé par l'administration Trump. En mai, le département américain des transports a imposé un plafond de 3600 vols charter vers Cuba par an.